Bonjour à tous, c'est Valil. Alors je vais vous faire une nouvelle vidéo, si possible pas trop longue, à propos de mes jeux. Je vais vous montrer mes différents jeux et je vais essayer de vous montrer en fait les tailles des cartes, comparer les formats des cartes. Donc si j'essaye de faire ça correctement Vous avez une première pile ici. J'essaye de bien doser la lumière. Là je suis loin du PC donc normalement ça fait bien le focus. Donc le Sacred Path, le tarot arthurien, le Shadowscape, le Ghosts and Spirits. Dedans là c'est le Shadowscape. Voilà, si je mets ça de côté. Et ici, bon il en manque quelques-uns mais c'est pas grave, je vais essayer de tourner un petit peu. Donc en dessous vous avez les deux tarots de Philippe Cargom. Voilà, le tarot des plantes, le tarot des animaux, le tarot sels des arbres qui a vécu, le tarot celtique de Laura Tuan, les petites cartes de connaissances de la déesse. Ici c'est le tarot L'Ange de Liberté. Et en haut, les deux oracles de Sherry Larniche que vous avez déjà vu. Et le tout petit... Non, si je les mets à l'envers. Un mini du Raider parce que je sais pas pourquoi en fait je les avais vus en Marseille. Et j'accroche beaucoup mieux en petites cartes qu'en grandes cartes. Et j'avais apprécié l'idée de le voir glisser dans un sac et le trimballer partout. Ou même en vacances de sa première place en fait. Plutôt que les grandes cartes comme c'est pas d'illustration non plus très élaborée. Alors pour vous montrer, des jeux comme le Ghosts and Spirits et le Shadowscape, ils sont similaires. Ce sont des cartes rectangulaires donc plus longues, enfin longues et assez étroites. Là c'est vraiment pratiquement la même taille. Avec un cadre, le nom et le dessin. Celles-ci elles sont comme ça. Je vais essayer de gérer les cartes. Le tarot arthurien. Elles sont légèrement plus carrées. Sans être complètement carrées non plus d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer. Voilà donc pas n'importe laquelle. Donc le dos c'était celui-ci. Devant c'est comme ça. Alors évidemment si je mets pas correctement ça ferait pas le focus. Donc si je mets comme ça, voilà. Donc par rapport à un Shadowscape que j'ai mis à l'envers. C'est pas très grave. Voilà vous voyez, elle est légèrement plus carré. Pareil pour le Ghosts and Spirits. Voilà donc ensuite on attaque le sacré de cartes de Jamie Sims. Elles sont plus longues. Elles sont plus hautes en fait. Je vous montre. Elles ont quelques millimètres en plus sur le côté. Mais elles sont plus longues en fait. Donc elles sont vraiment rectangulaires. Voilà. Bon le Rider. Je peux vous montrer par rapport à une carte normale. Pour ceux qui ne connaissent pas les formats aussi petits. On voit très bien. On voit très très bien. Par rapport à une carte de tarot standard. Voilà. Alors ensuite, les cartes de Cheryl Larniche sont... Je ne sais pas comment dire. Plutôt rectangulaires mais assez large. Alors voilà, j'ai beaucoup de reflets. Je suis désolée. Donc par rapport à la très grande. Vous voyez, il manque un peu. Elles sont encore plus larges. Non, c'est l'autre. Elles sont encore plus larges mais par rapport à une carte standard. Elles sont vraiment plus larges. Vous voyez. Donc si je mets l'autre derrière, vous voyez les distances en haut. Voilà. Ensuite, le... Donc ça c'est pareil. Les deux jeux de Cheryl Larniche sont de la même taille. Vous le savez. Les cartes par exemple, qui sont très très grandes. C'est pas vite être le bazar ici. Je m'excuse. C'est juste pour le côté fouillis. Très grandes les cartes du tarot de l'Ange de la Liberté. Vous voyez. Par rapport à une main. Donc pour les mélanger, c'est pas pratique. Par rapport à les cartes standard. Vous voyez la différence ? Par rapport à la carte de Cheryl. Par rapport à une carte qui était déjà quand même assez grande. Très grande par rapport aux autres. Et encore plus grande. Par rapport à celle-ci. Ou par rapport à une toute petite. Vous voyez. Voilà. Ça vous donne une bonne idée. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez ce petit jeu-là. Très en vogue à un moment donné. Dans le milieu païen féminin. Donc qui se présente comme ceci. Et avec au dos. Une présentation. Je suis désolée. J'ai beaucoup de lumière. J'ai l'impression qu'on ne voit que du blanc. Donc par rapport à une carte standard. Une carte standard. Voilà. Donc elles sont carrées. Elles sont pratiquement... Pas tout à fait, je crois. Mais elles sont pratiquement carrées celles-ci. Voilà. Donc... Les cartes de Laura Thuan, par exemple. Alors, attendez. Que je retrouve l'entrée. Pas évident. Elles sont très grandes. Alors, par exemple. Une carte du format similaire, c'est celle de Jamie Sams. Vous voyez. Il y a une toute petite bande en plus sur le côté. Et elles sont vraiment encore plus grandes. Par rapport à l'Ange Liberté. Vous voyez. Elles sont quasiment aussi hautes que les cartes de l'Ange Liberté. Sauf que par rapport à une carte classique. Elles sont même aussi un petit peu plus larges. Voilà. Donc celle-ci était quand même très grande. Ensuite, que je vous montre les dernières. Euh... Les cartes du... Tarot de Celtes des armes. Très standard. Un petit peu plus... Voilà. Petite qu'une carte moyenne. Carte de Tarot. Les cartes de Tarot, généralement, sont toujours en forme rectangulaire. Assez allongées. Carte des oracles. Vous voyez. Celle-ci, elle est sur le modèle comme ça. Sauf qu'elle est plus petite en dimension. Mais au niveau des proportions, longueur, largeur, c'est à peu près la même chose. Pas rectangulaire. Pas allongée comme une carte comme celle-ci. Voilà. Et pour terminer, les oracles de Cargum. Si j'arrive à enlever, ce qu'il faut enlever. Alors voilà, celles-ci, elles sont gigantesques aussi. Pareil. Donc si on met la main devant, ça prend toute la main. Très grosse. Ça fait quasiment une carte postale. On a le temps d'admirer bien. Donc par rapport à l'ange d'Immerté, c'est plus petit quand même. Je tiens à le dire. Parce que souvent, on critique les jeux de Cargum. Celui des plantes, je ne le sors pas, c'est la même dimension. On a tendance à dire, on ne les prend pas en main, bla bla bla. Mais voilà. On l'a trouvé plus grand. Par rapport à celui-ci. Par exemple, vous voyez que l'oracle de Jameson, ce que j'ai mis à l'envers. Il est pratiquement aussi haut, mais plus étroit. Par rapport à une carte de tarot standard. On vous remontre. Voilà. Par rapport à tout petit. Et par rapport à une carte d'oracle éventuellement. Voilà. Voilà, je pense que ça vous aura donné un bon aperçu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il me manquait des jeux. Il me manquait le Marseille. Il me manquait, je crois, un autre. Un ou deux autres. Mais voilà, globalement, mes jeux. Et puis, la plupart desités de la MRC brée, on finir les closing sites. – Sous-titrage FR 2021